Musique de générique Alors, on a de la nourriture. Je me suis reposé. Au pire, on a quelques baies pour nous sustenter en cas de petite faim. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'aller voir un petit peu si les pièges nous ont apporté quelque chose. Là, je vois qu'on a un peu de monde. Ah non, j'ai récupéré mes couteaux à beurre. Je m'excuse, je suis un petit peu malade. Je crois que j'ai attrapé froid. Ok. Alors, quand on a attrapé quelque chose avec ces pièges-là, évidemment, le petit loquet qui se trouve devant est fermé. Et ça permet de voir bien si on a attrapé quelque chose. On n'avait pas mis un piège par ici. Non, ça doit être plus bas, je crois. Il me semble qu'on en a mis un, enfin, ici. Alors, dans vos commentaires, il y a quelqu'un dont j'ai oublié le pseudo. Désolé, c'est assistante ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus. Qui rappelait que, oui, pour les pièges, il y a une distance à mettre. Une distance minimum. On a, a priori, rien attrapé. Je pense qu'il va falloir que j'aille remettre des appâts. J'aurais aimé avoir les carottes. Est-ce que ça fonctionne mieux ? Et je pense que si on n'attrape rien, on les mettra un peu plus loin. Alors, oui, l'astuce que donnait aussi la personne qui rappelait ça, c'est qu'on peut utiliser un cheat, à savoir, un peu comme on a fait ici, c'est-à-dire construire une structure surélevée et positionner les pièges dans cette structure. Ça évite que les zombies n'attaquent les pièges. Et puis, on peut y accéder via une corde de drap. Je ne suis pas amateur de ce type de pratique, même si je l'ai déjà fait en outil, justement, pour protéger les pièges. On verra si on a recours à ça. Éventuellement, j'irai peut-être mettre des pièges par ici. Je ne sais pas si ça fonctionne, par contre, dans les habitations, dans les maisons. Ça serait à tester. Alors, on va continuer, en fait, notre exploration de la zone résidentielle pour essayer de trouver nos recettes. Ouais, on va essayer de trouver nos recettes. Ça serait pas mal. En plus, ça va nous permettre de nous occuper un peu de cette population. On a eu un bug en multi avec les montres. Je pense qu'il a été corrigé depuis. C'est qu'en fait, quand une montre se mettait à sonner sur un corps de zombie, en fait, des fois, l'horloge est programmée, la sonnerie, je veux dire. Et du coup, ça se mettait à sonner. Et en fait, on avait beau enlever la montre, le son continuait de se jouer indéfiniment. Donc, au-delà de l'aspect désagréable, c'est que ça faisait un petit peu une sorte d'alarme à zombie en continu. Et ça, c'est franchement pas cool. J'ai vu qu'on en avait aussi ici. Ils sont un peu plus nombreux. On va essayer de faire attention, quand même. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Ça, c'est bien repeuplé ici. Je ne sais pas trop où on en est. On est toujours à 2 mois, 29 jours. On est plutôt sur la pente. On est plutôt... On se rapproche. Ah oui, alors, une question que je me suis posée. Est-ce que j'ai regardé ce que j'avais fait ? Il y a des garages ici. Je ne crois pas qu'on les ait faits. Ah, vous remarquez peut-être que si. Ça ne coûte rien de retourner voir. Ça, ça a été fouillé. Et à côté où, il joue un cadavre. Ça, ça a probablement été fait. Ouais. Ouais, ça a probablement été fait. Très bien, une hache neuve. Alors, il me semble-t-il qu'on a... On a pris un terme de hache. Alors, c'est bête qu'avec ce système de priorité, on n'est pas le moyen de choisir un... Et voilà, utiliser d'abord les couteaux à beurre, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait pas mal. Tout ça, ça avait été fait... On l'a fait au dernier épisode. On n'a peut-être pas fait en face. On irait bien voir quand même où en est la population au niveau de la base secondaire. Ouais, ça, ça a été fait. On voit qu'il n'y a plus de verre brisé. Ça, c'est un bon indicateur. Ça aussi. Voilà, on a un pack là-devant. Ils sont nombreux. On est en passion. Alors, notre personnage commence à voir quand même un certain niveau. Ça nous rend quand même plus à l'aise pour faire ce genre de choses. Et puis quand même... L'excès de confiance dans ce jeu peut vous coûter la partie en un instant. Est-ce que tout ça a été fait ? Je crois pas qu'on ait fait tout ça. Par contre, j'aimerais quand même aller voir la base principale. Voir un petit peu où on est la population là-bas. Voir si éventuellement on a la possibilité de se replier là-bas si besoin. Vous voyez que la population est loin d'être... Il y a encore pas mal de monde. Et je crois qu'ils ont quand même bien repris le contrôle de la zone. Une maison brûlée ici. Je me souvenais plus qu'on avait une maison brûlée par là. Il y a encore marqué. Si, si. Et bien, du coup, ça va nous prendre... Ça va nous prendre du temps de nettoyer toute cette vieille. Ok, on a un groupe ici, un groupe par là, alors ce groupe-là a l'air d'être à moitié en déplacement. On a des petits rapides là, voilà, celle-là qui est rapide, on n'a personne dans le dos. Les couteaux à l'heure durent extrêmement longtemps, ça commence à devenir franchement intéressant, d'autant que c'est une arme plutôt courante. Alors, vous voyez, les cordes de draps sont quand même intactes. Les cordes de draps sont intactes. Ça, c'est assez étonnant. Je m'attendais, vous voyez, à ce qu'elles soient un peu plus abîmées que ça. Et visiblement, ça tient le choc. On va voir si ici, on ne consolide pas un peu plus la zone. C'est pas complètement inintéressant. On va aller faire le petit coup qui est là. On va aller faire le petit coup qui est là. De s'occuper de nettoyer cette partie-là. Ensuite, on pourra enfin... Alors, vous vous souvenez, on a des... On a des garages là derrière. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de monde. On a les garages derrière. Donc, l'idée, ça serait quand même de... D'essayer de nettoyer un peu la zone. Déjà portée, on puisse préviveurment s'installer ici. Je m'habite à ma nouvelle sensibilité de souris. Ah, j'ai vu un couteau. Ouais, on va essayer de reprendre le contrôle un peu de cette zone-là. Déjà, pour pouvoir faire tous les garages qui sont derrière, je pense qu'on va trouver notre bonheur ici. Là, ça va être un épisode de nettoyage... de la zone. En essayant de ne pas mourir bêtement. La petite pépette là qui est rapide derrière. Vous voyez, celle-là, ouais, voilà. On va aller à ton oeil. Oh ! Des haches... Des haches à la dizaine. On va aller à ton oeil. Là, on est plutôt cool. Ça, c'est bien, ça. Si on a besoin de se faire des petites sessions en plus. À la hache, on aura tout ce qu'il faut. Et à deux niveaux, ici, c'est terrible. Je suis même pas sûr qu'il y a bien vu, là. Oh, il y en a ici. Je suis même pas sûr qu'il y a bien vu. Ça a l'air plutôt safe par ici. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde par là. Et là, on va pouvoir commencer à remonter. On va remonter et faire les alentours ici. Alors, je vois qu'il y a une maison là qui est fermée. Est-ce que c'est une maison qu'on n'aurait pas faite ? C'est possible. Ah, non, c'est une étape. Là, visiblement. Ah, elle est mort. Oui, il m'a entendu. La nuiserie pour les nuls. La pêche pour les nuls. Simplement, il n'y a que elle. Ah, c'est bon. C'est bon. OK. Là, on n'a rien. Ils ont défoncé. Ah, du charbonnet. Bon. Un, un, un. Aluminium. Pomme de terre. Couteau. Couteau à beurre. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Bon. Rien de particulier. Pistolet. Ah. Ça tape. C'est vraiment terrible, cette histoire de recette. Ah. Ah. Je t'avais pas vu, mais merde. Ça, si j'avais été en début de partie, ça m'aurait coûté... Ça m'aurait coûté la game. OK. On va profiter. On va profiter pour remplir le vaporisateur. Un personnage en plus à fin. On va se manger une petite carte de ça. Voilà. Je suis chargé. Déplacer ça, ici. Ah, ouais. 12... Qu'est-ce que je vais enlever ? Je vais enlever un couteau. Celui-là, il est abîmé. Ça me fera de la place, comme ça. Ça me fera de la place, comme ça. Ça me fera de la place, comme ça. Les papiers disparaissent dessus. Ça, on va quand même le prendre. On va quand même le prendre. Ah, oui. On est... On est plutôt chargé. C'est la hache qui fait ça. Pas de baseball. Montre. Pardon. Ok. Donc, cette maison-là est faite. Je vais aller ouvrir la porte devant pour m'en souvenir. Il m'avait quand même semblé qu'on avait fait ces maisons-là. Vous voyez, vu le nombre de morts à l'intérieur, je pense que ça a été fait, ça. Ouais, ça, ça a été fait. Tout ça, ça a été fait. Par contre, les garages derrière, eux, n'ont pas été faits. Ce qui veut dire que, au prochain épisode, on va pouvoir revenir avec la masse cassée... Casser les portes. Et on va pouvoir se récupérer. En plus, une masse de mémoire. On en a une. Tiens, c'est curieux que ça soit fermé, ici. Ah, elle n'aurait pas été faite, celle-ci. Bon, je vois une bibliothèque. On va aller voir. Là, il n'y a personne. Celle-là, je dirais, n'a pas été faite, en fait. ... Carabouille. ... Il n'a pas pris. Ok, conserve de carotte, levure, il va falloir qu'on essaie de faire du pain, parce que je me souviens qu'on a la recette. On n'a pas les recettes non plus des bombes, des explosifs, ça c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'on a là ? Rien, c'est intéressant. Je vais retirer la hache qui est très lourde et la mettre ici. Un morceau de papier, journal, éventuellement, comme ça, si on en cherche, je ne sais pas non plus ce qui se trouve le moins facilement. Je vois des cadavres à l'intérieur là, donc ça a déjà été fait. Un garage. Est-ce qu'on avait eu le temps de fouiller les garages ? Ça, j'avoue, c'est quelque chose que je ne me souviens plus du tout. Je ne me souviens plus du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Toi, tu viens par là d'abord. Ils sont terriblement nombreux par ici. J'ai vu un truc qui m'intéressera potentiellement après. Je ne serai pas la fouille des garages dans cet épisode. Par contre, si on pouvait avoir nettoyé convenablement toute cette partie-là, ça ne se fait pas mal. Bon, on a fait ce coup-là. Ça, c'est fait. Est-ce qu'on en a d'autres par là ? Ah oui, on en a là. On en a ici. On va bien assainir la zone, mais je crois qu'on a bien travaillé là. Vous voyez, il n'y a plus grand monde. Il y en a une là qui traîne dans les fourrés. Je vais essayer de faire attention. Hop, hop, hop. Obattah, raté. Obattah... Obattah. Il y en a un là-bas qui m'a entendu. Là, il y en a une qui m'a entendu aussi. Pei. Je n'ai pas de recette faisant intervenir les peignes. Vous voyez ? Il faut se méfier à 19h. Vous voyez ? C'est la folie des haches. Vous voyez, on a encore une hache. Encore une hache. On a chopé trois haches, je crois, sur cet épisode. Depuis le début, sur des cadavres de zombies. Du coup, on va aller se fouiller ces garages. Charbon de bois. Ah, une canne à pêche. Je... Il y en a d'avoir du monde derrière, hein. Ils sont derrière la palissade. Ça, c'est la petite pépette qui était là tout de suite, à l'instant. Ok. On a bien préparé le terrain. Je pense que là, on ira se faire à la masse ça, ça. Il y en a encore un ici. Et peut-être... Ouais, il n'y a peut-être pas grand-chose là-dedans. En poule bleue. Ouais, ok, d'accord. Ça, on avait dû les fouiller, en fait, hein. Vu que c'était ouvert. Et à l'époque, on ne devait pas encore avoir de masse. Ouais. Ça, c'est fait. Ok, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir déjà si, dans la base secondaire, on a une masse. Si on a une masse. J'ai vu des vitamines. Là. Alors maintenant, avec ce... On va dire, cette réforme du système de sommeil, on a quand même beaucoup plus d'intérêt à avoir... On a quand même beaucoup plus d'intérêt à avoir sur nous des vitamines pour pouvoir réduire la fatigue si besoin. Ah oui, et ici, on avait... Ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu. On avait déjà une hache ici. On va rajouter celle-là qui est neuve. Ça, c'est celle qu'on portait en principale. Et là, on en a, vous voyez, on en a rechoppé encore deux. Donc, on a chopé trois haches. On en avait en plus déjà. Donc, deux, en parfait état. Ça nous en fait quatre. Plus une qu'on porte, plus celles qui sont à la base principale. Je crois qu'en termes de haches, là, on mourra avant d'avoir tout pété. Et puis, ici, on a la matériel qu'on a là. Bon, ce que je vais faire, moi, c'est qu'en off, je vais faire un petit tri, un petit inventaire à l'après-vers de tout ce qu'on a là pour voir pour voir où est-ce qu'on en est. Mais je crois qu'on est quand même... Ouais, on est super bien. Vous voyez, on a quand même un sacré stock ici. Alors, visiblement, ils n'ont pas attaqué les cordes de drap. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une super bonne nouvelle. Donc, à voir. Bon, écoutez, tout pendant que je fais le tri, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce pour me dire si cet épisode et ce contenu vous a plu. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochains épisodes. Et puis, voilà. Salut, salut. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501